En tout cas, le postulat, c'est que ces deux élèves veulent grandir seuls mais pas sans l'autre. En tout cas, comme il n'y a plus d'autres symboliques sous la forme paternelle, on trouve les autres. Alors il le dit et dit, moi j'appelle ça les experts EX plus loin PIRS, ça rassure quand même de voir qu'on peut toujours skater à 30 ans. Il voit des mecs de 30 ans skater, ça le projette un peu sur ce qui sera. Et puis ASIAL fonctionne avec un autre qui est un autre transférentiel, identificatoire, qui est Madame D, pas ses parents. En tout cas, j'ai vraiment le sentiment que l'EPES, ça c'est le schéma que j'ai trouvé, c'est le fameux point de rencontre. En éducation physique, il y a quelque chose qui fait qu'entre le sujet, le corps, les APSA, la voix et la parole du maître, il y a quelque chose qui permet aux élèves de se rencontrer. Vous vous souvenez d'Eddy ? Il aimait bien se retrouver. Le skater c'est bien parce qu'on peut se retrouver. Alors vous savez, vous avez entendu parler de la langue des oiseaux, vous savez maintenant que je suis organisé par la psychanalyse, donc on peut écrire et entendre autrement ça. Enfin, se trouver à nouveau, ça c'est la langue des oiseaux, se retrouver, mais c'est aussi se retrouver. Donc il y a quelque chose du côté de la satisfaction en EPS qui consisterait à pouvoir quitter cette morcellisation du corps que vous présentez Gantrey. Alors je vous ai fait un peu, je vais aller vite, mais je vous ai fait un peu une fin à la Seigneur des Anneaux. Vous vous souvenez, il y a plusieurs fins. J'ai le grand sentiment qu'en éducation physique et sportive, on peut accompagner, parce qu'on accompagne les changements du corps. La métaphore absolue d'aide au changement du corps, vous avez tous vu Harry Potter. Qui n'a pas vu Harry Potter ? Dans Harry Potter 2, la chambre des secrets, Harry, Hermione et Ron prennent du polynectar pour se transformer en crabe et goyle, pour aller voir dans une autre chambre si un tel est bien, si Malfoy est bien le méchant. Et donc ça, c'est une métaphore de l'adolescence. On prend un produit, on devient très grand, les chaussures craquent, on devient très grand, mais c'est très rassurant pour les ados, parce que ça ne dure pas longtemps. Alors c'est un peu sexiste, j'ai une fille qui travaille sur le féminisme, elle me dit, oui mais tu comprends, la seule qui rate c'est Hermione, parce qu'elle a pris un poil de chat, ça ne fonctionne pas. Néanmoins, la métaphore qui aide, dans Harry Potter, ce n'est pas la seule bien évidemment, mais celle-ci est intéressante, parce que les ados, leur grande question c'est qui suis-je ? Je vais être un autre, disait Rimbaud. Qui suis-je ? Je ne suis plus l'enfant que j'étais. Je ne suis pas un adulte, mes parents sont pénibles. Range ta chambre, sois autonome, viens me faire un bisou. C'est pénible ça, quand on a 15 ans. Vous ne vous souvenez pas, mais ça a été pénible. Et puis, du coup, on voit bien qu'on retombe sur quelque chose qui a été écrit il y a longtemps, en 99 par Annick Davis, elle papote, il gigote, vous vous souvenez de ça ? Et bien là, on voit bien que c'est vraiment genré ce rapport à l'inconscient. Assia veut savoir quel est son corps, et l'autre veut savoir que peut mon corps. Qu'est-ce que c'est que cette forme de corps d'un côté, et qu'est-ce que c'est que ces pouvoirs du corps de l'autre côté ? Et ça, il semblerait que ce soit genré. Fort de ça, tous les deux, dans la logique qui m'a permis de vous parler de la division du sujet, questionnent l'adulte, un dans le symbolique, l'autre dans le réel. Assia le dit, elle est obligée de demander pour voir, demander pour voir, et lui, l'objet de faire pour voir. Assia, finalement, vous vous souvenez de l'acception triple du mot sens. Comme ce qu'elle est n'a pas tellement de sens pour elle, et bien elle passe par la signification, par les paroles. Et puis, il dit, comme ce qu'il est n'a pas tellement de sens pour lui, il passe par la sensation. Vous savez tous, s'il y en a parmi vous qui passent le CAPEPS, qui a quelque chose sur les garçons et les filles, je vous engage à aussi, dans vos copies, penser à ce genre de référence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le rapport au genre, en particulier par Françoise Labridi, depuis 30 ans, concernant l'éducation physique et le sport. En tout cas, ces deux ados sont ce que Philippe Gutton appelle des pubertaires savants. Des pubertaires savants, ça veut dire, finalement, qu'ils désirent savoir. La fameuse pulsion épistémophilique qui nous réunit tous aujourd'hui. Le désir de savoir. À deux ans, les petits-enfants veulent savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher, parce qu'ils ont une vague impression que ça vient un peu des parents, leur existence. Les parents, normalement constitués, ferment la porte de la chambre. Donc, castration du désir de savoir. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? L'école arrive et on transforme le désir de savoir en désir du savoir. Et là, nous sommes tous encore organisés par le désir du savoir. Eh bien, eux trouvent une façon d'aller du côté du désir de savoir. Qui suis-je ? Ils désirent savoir, ils savent savoir. Tous les deux ont trouvé une façon de faire. Où l'EPS a un rôle à jouer, c'est que quand il n'y a pas d'adulte en face, ça devient mortifère. C'est le cas d'Eddie. Et puis, quand il y a un adulte en face, ça passe par la parole de l'adulte. Pas sans l'autre, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, ça, ça renvoie à quoi, mes yeux ? Ça renvoie au questionnement de la sécurité en EPS. On se souvient, moi, je me souviens encore du livre de Touchard et Jean Eisenbess, 95, la sécurité en EPS. Et depuis, on nous parle de l'éducation à la sécurité, les inspections, les programmes. Qu'est-ce que c'est que cette sécurité quand on a en face de soi un gamin comme Eddy ? Quelle crédibilité on a ? Puisque lui, la sécurité, il n'en a pas, il n'y a même pas de protection. Mais j'ai le sentiment qu'on pourrait proposer quelque chose qui renverrait une EPS du côté de l'épreuve, au sens où l'entend André Théris. André Théris dit, en reprenant Jacques Lacan, « L'épreuve, c'est un moment où le sujet fonde et vérifie sa condition. » L'épreuve, c'est un moment où le sujet fonde et vérifie sa condition. Alors ça existe un peu, j'en parle souvent avec Michel Récopé et Bernard Bauda, les épreuves-preuves. J'en parle aussi avec Didier Delinière et Christine Garceau. Christine ? Christine Garceau. Pardon pour elle. Ces fameux moments symboliques. Et j'ai le sentiment qu'en éducation physique et sportive, on pourrait proposer aux élèves des moments qui voudraient dire quelque chose du côté du symbolique. d'une épreuve où on saurait vraiment qui on est, comme Didier se mesure à ses camarades, dans le rituel et dans la confrontation aux autres. Et puis c'est ma grande idée, je trouve que apprendre aux gamins à rester longtemps debout sur un poteau ou suspendu à une barre, il y aurait quelque chose du côté du bénéfice dans la connaissance de ses limites et de son corps qui permettrait de passer à des pratiques mortifères. Et je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de mettre ça à la place. Françoise Labridier a une belle forme, il a dit que ce n'est pas quelque chose qui va compléter l'EPS, c'est quelque chose qui va supplémenter l'EPS. l'EPS, elle ne va pas être complétée, mais on peut avoir un autre apport que les apports classiques que vous connaissez tous. Assia de son côté, ça renvoie à cette fameuse autonomie dont on nous rebat les oreilles depuis 30 ans, il faut que les élèves soient autonomes. Elle ne veut pas du tout être autonome, elle veut la parole de Madame D, elle veut la présence silencieuse de Madame D. Et donc ça, ça renvoie à quelque chose qui a été écrit il y a longtemps maintenant, en 1998 par Meyer Berton, là aussi un dossier EPS vraiment extraordinaire sur les attitudes d'élèves, où il questionne la magistrale dérobade dans l'EPS. La grande dérobade, ou la dérobade du maître. À un moment donné, me semble-t-il, en EPS, il faut, c'est un néologiste qui est mien et qui vaut ce qu'il vaut, mais il faut penser à la notion de responsolvabilité. Il faut à la fois être responsable, dans les deux sens de l'acception respondérée, répondre de, légalement, et répondre aux élèves. Répondre des élèves, répondre aux élèves. Et puis, me semble-t-il, il faut être solvable. Qu'est-ce que ça veut dire être solvable ? Ça veut dire qu'il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre, pas forcément aux besoins. Elle n'a pas forcément besoin de conseils techniques, Assia. Elle a besoin qu'on réponde à sa demande. Dites-moi que j'ai toujours un corps unifié, dites-moi que j'existe toujours. Bien évidemment, cette solvabilité et cette maîtrise de la langue, de Mme D, ça renvoie à une présence du prof qui n'est pas une présence anodine. Et là, mon camarade et partenaire de pétanque, Jean-Luc Hubaldi, est remercié dans sa formule, l'homme debout. Beaucoup de la crédibilité, de la recevabilité du professeur se jouent dans cette position-là. Il faut être professeur, moi je dis, with attitude, comme on dit en anglais, nigger with attitude, disait Spike Lee. Il faut à un moment donné, assumer qu'on est quelqu'un qui peut, être questionné du côté de la demande et pas du côté des besoins. On est quelqu'un qui doit pouvoir prendre en charge la pulsion mortifère d'un adolescent. Et ça, ça renvoie au questionnement des deux compétences d'enseignant, qui sont la compétence 3, connaître les élèves et les processus d'apprentissage, et puis à la compétence 6, qui est maîtriser la langue française. Comment faire pour... Moi, j'essaye, comme je peux, de former mes étudiants autour de ça. Comment on peut entendre autrement ce qui se dit dans vos cours ? Comment vous devez connaître les élèves au-delà de la physiologie, au-delà des niveaux proposés par Piaget ? Je caricature un peu, mais je vais dans ce sens-là. En tout cas, Asia nous aide. Voilà pour elle. Je dis, est-ce que tu penses que Madame D, c'est une bonne prof ? Elle me dit, oui, Madame D, c'est une bonne prof. Vous vous souvenez, elle n'arrêtait pas de lui poser des questions. Elle dit, c'est quand même quelqu'un qui ne me force pas à parler sans arrêt. C'est intéressant. Et elle fait, en fait, elle dit, vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui me questionne, c'est quelqu'un, un attendeur. C'est quelqu'un qui, finalement, est là, homme debout, et qui reçoit les questions. Et qui répond, par contre, quand on pose des questions. Et vous voyez la subtilité, parce que Madame D, je dis, je ne lui réponds pas, je lui fais des petits signes de tête. Donc la réponse, ce n'est pas du côté de ce qui est demandé, c'est du côté de ce qui est attendu. Là, c'est un savoir-y faire, professionnel, en tout cas, mon idée, c'est vraiment de construire et de penser à une EPS qui s'enseigne des adolescents. Quand j'étais dans ma tête, j'avais fait des entretiens avec une jeune stagiaire parisienne de Perpignan. Et elle me disait, je vais vous faire l'accent de Perpignan, je ne sais pas s'il est très bon, mais en tout cas, c'est grâce à l'accent que j'ai entendu l'équivoque de sa parole. Pour moi, ce qui m'importe, c'est de devenir professeur. Moi, j'ai toujours voulu devenir professeur. Vous comprenez, moi, devenir professeur, c'était mon rêve. Et puis, au bout d'un moment, devenir professeur, je l'ai entendu, D'EUX, venir professeur. De, venir professeur. C'est ça qu'on a tous en commun. Quand on est prof, on est devenu prof par les élèves. Dolto le disait, ceux qui m'ont le plus enseigné, ce sont mes patients. On devient professeur parce que les élèves nous enseignent à devenir professeur. Indépendamment des formations initiales. Mais ça veut dire aussi que dans les formations initiales, on a à penser ce lien au gamin tôt. On est privilégié en EPS. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. J'ai appris la semaine passée que les stagiaires de mathématiques ont deux semaines de stage avant d'être lâchés au mois de septembre. Deux semaines de stage pleines. Comme ils ne peuvent pas prendre les 18 heures du collègue de mathématiques, ils font quatre heures de cours la première semaine, quatre heures de cours la deuxième semaine. Comment ces gens-là peuvent-ils devenir professeurs ? Je ne sais pas. En tout cas, il s'agit bien de prendre les effets de corps au sérieux, de dire que ça veut dire quelque chose quand un gamin se blesse autant que ça en skateboard, de prendre les paroles des élèves au sérieux. Ça veut dire quelque chose quand elle me demande où est sa jambe alors qu'elle a 14 ans et d'y répondre en connaissance de cause. Je pense grandement que grâce à cette position d'homme debout, de prof with attitude, on va pouvoir minimiser l'écart entre les générations. La psychanalyse nous dit qu'on est dans un siècle où l'autre, avec un A majuscule, n'existe plus. le déclin de la fonction paternelle, la présence des lois, le rapport à la norme. Je pense qu'on peut, en particulier en éducation physique et sportive, parce que le corps est un objet fort et incontournable pour les adolescents, aller dans ce sens-là. Mon idée, et c'est la conclusion de mon article dans la revue STAPS 108, c'est de dire qu'en éducation physique et sportive, on peut être encore heureux. Et l'encore heureux, je l'ai entendu dans la bouche d'Eddy. Il me disait « Je risque de passer en troisième. » C'était un peu compliqué. Il dit « En ce moment, ça va mal, je ne suis plus copain avec machin, il m'a volé des trucks, ça ne va plus du tout, je risque de passer en troisième. » Encore heureux qu'il y a le skate. Et moi, j'ai entendu « Encore heureux ». Je pense que ça peut être une devise de l'éducation physique et sportive. Ça nous permet de penser à une espèce, un néologisme encore, vous avez parlé de la fin en Seigneur des Anneaux, vous voyez que c'est un peu ça. Un néologisme, le néologisme que j'aime bien, c'est l'unutilité de l'éducation physique et sportive. En fait, c'est l'utilité de l'inutilité. L'utilité de l'inutilité. L'unutilité. Je ne suis pas sûr que ça sert à grand-chose de le dégager long en badminton. Ça sert à la culture, ça sert à l'orientation du corps, ça sert à l'organisation, au pilotage moteur du corps. Mais en soi, je suis toujours embarrassé par cette utilité à tout crin qui fait qu'on pousse doucement l'éducation physique du côté de la poésie plutôt que de la laisser du côté de la praxis. La poésie, chez Aristote, c'est finalement tout ce qui concerne les actions humaines qui ont une fin et dont l'importance est la production. Et la praxis, c'est toutes les actions humaines qui ont une importance pour ce qu'elles sont en elles-mêmes pendant qu'elles sont faites. J'ai le grand sentiment qu'en éducation physique et sportive, on peut indépendamment des éléments de poésie qui sont une adaptation, une culture, qui sont un pilotage du corps, aussi se souvenir que ça peut servir simplement à favoriser l'émergence du sujet adolescent. Et pour ça, je termine presque sur mes pieds, ça veut dire qu'il faut changer quelques éléments dans sa conception, dans la formation. Tu parlais tout à l'heure du chantier du XXe siècle, je pense qu'il faut vraiment s'atteler à ça. Et dans mon idée, l'éducation physique et sportive, ça doit laisser à désirer. Je vous laisse sur une équivoque. Je retombe sur ce sujet merveilleux posé, à mon avis, à la M. Jourdain, le connaissant bien par André Pétavin. Comment l'enseignant d'EPS peut-il préserver la place du désir dans les apprentissages ? Il y a 20 ans maintenant que je travaille autour de ça. Je crois pouvoir dire que ma seule petite avancée, c'est de dire que ça doit laisser à désirer. Voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501